Edmond Geffroy épouse Lali Dupuis, fille de Rose Dupuis, également sociétaire de la comédie française. Il partage sa vie entre la peinture et le théâtre. Acteur connu, sociétaire du théâtre de la comédie française jusqu'en 1865. Il étudie la peinture dans l'atelier d'Amory Duval. Il expose au Salon de Paris de 1829 à 1868, où il obtient une troisième médaille. Puis une deuxième médaille en 1841. Il consacre la majorité de son œuvre picturale au portrait de groupe ou individuel. Il peint, de 1851 à 1863, tous les visages de ses confrères comédiens, en civil ou dans le costume de leur rôle favori, conservés au foyer de la comédie française. Parmi lesquels, il réalise également des sujets historiques et des compositions religieuses. Dont une vierge à l'enfant, qui dénote une influence de Raphaël. Edmond Geoffroy est le créateur de la pièce Chatterton d'Alfred de Vigny. Avant de devenir doyen des sociétaires de la comédie française, il meurt à Saint-Pierre-les-Nemours le 8 février 1895. Une exposition rétrospective de ses œuvres a eu lieu à Méniolet et à Beauvais. Et un catalogue a été publié par le musée départemental de Loise en 1995. Tout à l'écran des suicidiens de l' gegangenistre. . Merci.